salut à tous les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une petite vidéo je vais vous parler de ma deuxième heure de conduite donc c'était hier soir donc j'avais conduit de 18h à 19h donc dans le noir et sous une fine pluie donc par moments pas d'averse mais une pluie qui s'est accéléré un peu donc je vous dis un peu ce que j'ai fait comment ça s'est passé donc déjà c'était avec un c'était une autre séance était la semaine dernière là c'était avec un autre moniteur donc la dernière fois on avait travaillé juste sur comment s'installer au poste de conduite est légèrement roulé aujourd'hui on a fait donc on est parti au jeu de l'eau et des gare la voiture jusqu'à l'endroit calme où j'ai donc roulé juste avec le volant arrivé à l'endroit calme on était dans un cul-de-sac où là j'ai pu passer une première deuxième vitesse troisième vitesse et décélérer dans l'autre sens pour s'assurer tout que je à mon moniteur lui assurer que je maîtrisais à peu près le passage de vitesse et donc il a décidé vu que je me sentais très bien il m'a dit bah c'est parti on part en on part en ville donc suite à cette décision on a pris la route et j'ai eu conduit pédale et les volants en permanence durant 45 minutes 45 bonnes minutes je pense 45 50 minutes donc on a fait de la ville donc du 50 km heure du 30 dans les zones nous on a un peu à risque avec beaucoup de dos d'âne priorité à droite des feux on a fait aussi des chicanes donc bien pensé à mettre le clignotant ensuite on est sorti de la ville donc sur du 80 km heure en petite route de campagne donc gérer forcément les les plaints phares et les feux de route quand on croise des voitures suite à ça après on est rentré directement au suite à ça on est rentré directement à l'auto école ça faisait une heure qu'on roulait tranquille donc qu'est-ce qu'il fallait qu'est ce qu'on a discuté bah c'était surtout de faire attention à à tout ce qui était obstacle en ville les passer en deuxième vitesse donc à une trentaine de kilomètres heure tout ce qui est dos d'âne priorité à droite toujours le pied au dessus du frein prêt à freiner pour laisser la priorité j'ai appris ce que c'était qu'une première roulante c'est à dire c'est quand vous roulez en deuxième vous avez au niveau d'un intersection où vous avez vous n'avez pas la priorité et que ça c'est chargé vous savez pas si vous avez vous avez pas une bonne visite donc c'est passé quelqu'un va arriver donc vous mettez la première pour avoir rouler lentement mais avoir quand même une certaine une certaine vitesse donc voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé je vous ferai un petit bilan des prochaines heures je vous tiens au courant j'ai plus de place sur le téléphone donc j'abrège un peu la vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment donc première prochaine heure c'est mardi prochain donc je vous ferai une petite vidéo mercredi pour vous en parler allez salut tout le monde bye bye